Aujourd'hui fascicule 77 du montage de la Renault 4L proposé par Altaya, échelle à huitième bien sûr, vous connaissez tous. Bonjour c'est Fabio, ravi de vous retrouver. Je suis en train d'ouvrir tous mes petits sachets, on va regarder ce que nous livre Altaya dans ce fascicule 77. Pas beaucoup de pièces, ça c'est vide. Qu'est-ce de vis ? On a pas mal de vis, donc l'épaisseur un peu du... non ça va pas plus que d'habitude, pas plus épais que d'habitude. Deux petites charnières, une baguette chromée, ça va aller bien sûr sur la portière que l'on a reçu dans fascicule 76. Alors je pense qu'on va peut-être assembler la portière, non ou pas, parce qu'elle n'a toujours pas de vitres. Donc on va regarder ce que l'on va faire sans fascicule 77. Les articles Renault Arcana, le SUV coupé, arrivent. Alors déjà on est dans une nouvelle génération de chez Renault, le nouveau design, vous voyez, avec leur signature, leur signature, comment ils appellent ça, leur phare, signature des phares. C'est quand même sympa. Elles ont de la gueule maintenant les nouvelles Renault, elles sont stylées. Alors phares avec feu duorne en forme de larmes, une des marques d'identité du constructeur. Après tout le monde a essayé de recopier un peu tout ça, tout le monde met des lettres comme ça, des traits, des machins. Ça fait vendre, ça fait vendre. Le cul est pas mal, waouh ! C'est imposant, j'aime bien son gros cul. Pas mal cette Arcana. C'est Arcana que je ne me trompe pas. Alors c'est quoi ? 1.3 TCE, 160 chevaux. Regardez, un cylindré d'1.3 et qui développe 160 bourrins. C'est incroyable quand même. Bon, très bien. Portière avant droite. Donc la baguette, les deux charnières, ok. On a déjà vu ça, mais bon, on va recommencer. On chope notre portière, on chope notre poignet, on chope les petites vis BM et puis on va visser tout ça. Poignet sur la portière. C'est la première étape, c'est pas compliqué. Je prépare ma vis. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis sur votre montage de pare-brise. Je n'ai pas encore regardé les retours de la vidéo publiée sur le pare-brise qui est au fascicule numéro, je ne sais plus, 75, 76, 75. Moi, j'en avais un petit peu bavé. J'espère que vous n'aurez pas eu de casse de votre côté. Ma vidéo vous aura servi. Tac, c'est toujours embêtant de péter une pièce sur ce genre de modèle. Bon, la poignée, ça, c'est fait. La baguette chromée, hop, ça va être clipsée en deux temps trois mouvements. Alors, il ne faut pas se tromper quand même, parce que là, on a l'impression que, voilà, ça va sans clipser facile, mais là, je ne sais pas si vous voyez, le petit picot, là, il est tout ras du bord et l'autre, il est un petit peu plus décalé. Donc, on va bien contrôler. Voilà, je vois, moi, ici, sur la vignette, il faut mettre le petit picot le plus ras du bord ici. De toute façon, essayez d'un sens, essayez de l'autre, vous verrez, ça n'ira que dans un sens. Tac, 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 on appuie. Oh, je ne l'ai pas dans le cadre, vraiment désolé. On appuie pour bien enfoncer les picots dans les trous. Tac, voilà, baguette chromée en place. Elle est vraiment belle, c'est le 4N, franchement, elle est vraiment belle, elle est bien finie. Donc, ça, c'est fait, l'étape 2. Je vais glisser mon manuel pour passer à l'étape 3. L'étape 3, la pose des charnières. Donc, on a 2 charnières. Elles sont différentes, bien sûr. De souvenir, il me semble que celle-ci va vers le haut, celle qui est plus longue, et la plus courte vers le bas, il me semble. Eh ben non, ça a l'air d'être faux. Alors, est-ce qu'il y a un estampillage dessus de right, de left, de haut, de bas ? Non, il n'y a rien pour le chagrin. Alors, présenter la charnière 1. Ce que je vais faire, parce que là, en regardant le schéma, je n'arrive pas trop à voir. En plus, j'ai la caméra sous le nez. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder au niveau de la désignation, au niveau des pièces, des photographies. Alors, 77B, c'est la longue. Là, ils nous disent la 77B. Donc, c'est bien la longue. On va la mettre en bas. Juste là. Alors, dans quel sens ? Comme ça. Alors, moi, j'y donne un petit coup, comme ça. Hop. Juste avant de la fixer. Je vais voir si déjà, ça coulisse bien. Alors, on ne va pas trop insister, trop forcer dessus, parce que c'est assez fragile. Ces petites charnières. Donc, ça, ça va se fixer là. OK. Et c'est des vis, quoi, qu'il nous faut ici ? S'il vous plaît. BM. Oui, de toute façon, c'est celle qu'on a reçue aujourd'hui. Donc, on a un paquet. Un jour, j'aurai une visseuse électrique de compétition qui me fera gagner un temps fou. Tu vois, le genre de truc que tu fais... Hop, c'est vissé. Alors, faire attention, pas trop puissant non plus, parce que tu pourrais péter des pièces. Tac. Bon, ça se fait très bien aussi à la main, mais en vidéo, ça prend du temps, quoi. C'est ça qui est... C'est ça qui est chiant. Tac. Bon, le vissage est parfait. Il n'y a aucun souci. Par contre, ça, je les visse vraiment à fond. Mes petites charnières. Voilà. Ah, mais je me suis violent. Je me suis planté. Attends. Ah bah non, coup de bol, en fait. Non, tu vois, c'est la grande qui va là-haut. Ah bah, coup de bol. De toute façon, ça tombait bien, celle-là. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas paru bizarre. Alors, celle-ci, ensuite, ça va comme ça. OK. Donc, un petit test encore ici, de pivotage. Voilà, pour voir si ça pivote bien. OK. Et je fixe ça, là. Encore des petites vis BM. Et qu'est-ce qu'on va nous demander de faire d'autre, après, dans ce fascicule ? Parce que là, je ne vois pas d'autres pièces. Je n'ai pas de vitres en stock. Elles vont nous dire de garder ça de côté. Et puis, le reste de vis, pareil, de garder ça de côté. Je ne sais pas. On va voir. Je vous dis, vous voyez, je déballe le fascicule en même temps que j'ai eu la caméra. Donc, je ne sais pas du tout ce que l'on fait dans chaque vidéo à l'avance. Tac. En tout cas, bon point, là, pour cette 4L, parce qu'au niveau des charnières et de la pose des portes, franchement, c'est super. Ça tombe vraiment bien. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Les charnières, elles tombent vraiment bien à leur place. Ça se vise bien. Voilà, tac. Vous voyez, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de souci. Tac. Tac. Voilà. OK. Suite le fascicule, je crois qu'il n'y aura plus grand-chose après. Eh bien, figurez-vous qu'on va installer ça sur la voiture avant même d'avoir mis les vitres. Quelle étrangeté, tiens. Récupérer la carrosserie. Il va aller là, sous mes yeux. Présenter la portière avant, droite, dans son logement, positionner les charnières. OK, voilà. OK. Je trouve quand même bizarre que l'on monte cette portière avant même d'y avoir mis ses garnitures et tout. Tout team quoi. C'est la partie intérieure quoi. Tu ne vois pas qu'ils vont nous dire le prochain coup de la démonter. pour mettre tout le reste. Donc, vous savez quoi ? Moi, je vais attendre. J'attends avant de la visser parce que j'ai envie de voir le fascicule 78. S'ils nous disent récupérer la portière, ça m'aurait éviter un dévissage. Parce que là, franchement, il va falloir mettre toute la garniture. Tac. Voilà. On va remettre tout ça. Les vis et tout. Après, il faut visser comme ça. Une fois que la portière est... Non, non, non. Eh ! Ici, ils n'ont pas dit de... Je percute ça maintenant là. De visser cette petite languette là. Ah oui. Normalement, ça vient se visser là, dans le montant. Alors, je ne sais pas où exactement. Là-dedans peut-être là. Je ne sais pas. Ils vont peut-être nous dire ça dans un prochain fascicule également. Bon. Alors, comme je vous le dis, je vais garder le reste de vis BM que l'on a reçu. Je les garde. Je garde la portière comme ça. On n'a pas d'autres pièces. Voilà. Là, j'ai utilisé toutes les pièces du fascicule 77. On n'a plus rien. Et puis, on verra dans le 78. Allez. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. C'est cool de votre part d'avoir cliqué sur la vignette. Ça soutient la chienne. Ça soutient la chaîne. Si vous voulez soutenir encore plus, vous laissez un petit pouce dans le bas de la vidéo. Et si vous voulez soutenir, alors méga soutenir, vous vous abonnez à la collection en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description. Ça vous dirigera sur le site Altaya. Si vous voulez vous abonner à la collection chez Altaya, commencez cette 4L. Voilà. N'hésitez pas. Ça soutiendra à mort la chaîne. Voilà. Tchuss. C'était Fabio. Merci de votre visite. Et on se voit très vite sur le fascicule 78. Ciao. Tchuss. Tchuss. Tchuss.